Bonjour à tous sur la page Alex le pâtissier. Aujourd'hui nous allons faire un moelleux au chocolat, donc je vais commencer par faire fondre mon chocolat noir, donc je mets un petit peu d'eau au fond de ma casserole et mon chocolat, moi je vais le faire fondre sur le gaz, vous pouvez également le faire fondre en bain-marie ou au micro-ondes, ça n'a pas d'importance, l'important c'est juste de ne pas le faire chauffer de trop pour éviter qu'il ne brûle et qu'il prenne un goût trop amer. Maintenant que mon chocolat est bien fondu, je laisse légèrement chauffer pour éviter qu'il ne fige une fois que je vais rajouter mes jaunes d'oeufs, donc je rajoute mon beurre en petits morceaux pour qu'il fonde plus rapidement et je continue à mélanger jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu et bien homogène avec le chocolat. Donc une fois que mon beurre est complètement fondu, je laisse mon chocolat de côté, je vais blanchir mes jaunes d'oeufs avec le sucre, donc il suffit simplement de mélanger les deux et de bien fouetter jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous dans les jaunes. Donc je vais ajouter mon mélange de farine et de levure chimique dans mon chocolat, bien le mélanger pour rendre le mélange homogène et ensuite je vais y incorporer mon mélange de jaunes d'oeufs et de sucre que j'ai blanchi juste avant. N'hésitez pas à bien fouetter pour éviter les petits grumeaux de farine. Et j'ajoute mon mélange de jaunes d'oeufs bien blanchi. Donc maintenant nous avons une pâte relativement épaisse. Nous allons la laisser de côté, nous allons faire monter en neige nos blancs d'oeufs avec une petite pincée de sel et ensuite nous allons mélanger les deux appareils. Donc maintenant que nos blancs d'oeufs sont bien montés. Nous allons simplement mélanger les deux appareils à l'aide d'une maryse. Donc notre mélange est maintenant bien homogène, il ne reste pas de blancs d'oeufs. Nous allons préparer nos moules. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc moi je vais utiliser des moules type tefal. Donc je vais quand même les beurrer par sécurité. Toujours mieux de les beurrer un petit peu. Les moules en silicone, pas besoin de les beurrer mais même les moules comme ça anti-adhésifs. Toujours mieux de mettre une petite couche de beurre avec un petit papier absorbant. Comme ça vous êtes vraiment sûr que ça ne va pas coller. Donc j'ai bien beurré mes moules. Je vais maintenant les remplir environ aux trois quarts. Il ne faut pas les remplir plus vu qu'ils vont gonfler. Et ensuite je vais les enfourner. Donc mes moules sont maintenant remplis. Je vais les enfourner à 180 degrés pendant environ 25 minutes à une demi-heure. Après 20 minutes de cuisson, mes petits moelleux sont cuits. Donc je vais les laisser refroidir environ 10 minutes à un quart d'heure. Puis je les démoulerai. Et voilà mes petits moelleux au chocolat sont démoulés. Ils sont encore chauds. Il ne reste plus qu'à les déguster.